bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous propose de peindre avec moi des nuages pour cela prenez le papier cellulose ou coton palette d'aquarelles les pinceaux et quelques outils en plus vous les verrez en vidéo on va commencer aujourd'hui je vais vous montrer trois techniques différentes pour faire les nuages comme vous voyez les nuages il y a toujours les ombres qui sont à l'intérieur donc on essaie de ne pas faire les nuages blancs sans les nuances des couleur grise jaune orange à l'intérieur donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça avec les trois techniques différentes on va commencer tout d'abord la première technique je prends la couleur bleue ça c'est bleu ultra marine vous pouvez prendre la couleur bleue que vous avez à la maison et on couvre le ciel donc j'ai couvert le ciel et là qu'est ce que je fais je prends le sopalan le sopalan doit être propre je vais prendre un petit bout je le plie et je commence à créer mes nuages donc là c'est déjà sale donc je retourne le papier et avec le sopalan propre j'ajoute quelques tâches et là vous voyez j'ai créé le nuage c'est que je peux faire je peux prendre le pinceau je vais prendre le pinceau fond là je vais vous montrer je vais prendre une petite touche de la couleur ultramarine et je vais une petite touche de la couleur rouge pour créer la couleur un peu violette comme ça j'enlève de l'eau qui entre sur le pinceau et je peux ajouter quelques ombres sur les nuages si j'ai envie on peut prendre la couleur rouge ici la couleur rouge elle est plutôt la couleur orange donc là ce que je vais faire je vais vraiment créer la couleur orange il me faut une toute petite touche et si j'ai envie je peux aussi ajouter quelques touches de la couleur orange je nettoie le pinceau et je tombe un peu pour ne pas avoir la couleur si intense donc là vous voyez ça c'est la première technique pour faire les nuages donc vous pouvez utiliser juste un bout de papier un bout de sopalan pour la création on descend plus bas et on va faire la deuxième technique je vais prendre le pinceau plat si vous avez vous pouvez utiliser les pinceaux plat c'est pas grave ça arrive les godets qui s'envolent et là je vais refaire le ciel en utilisant les couleurs bleus ça c'est ultramarine je vais le faire un peu plus nous pour donc je couvre le ciel voilà le ciel est couvert qu'est ce que je fais maintenant je vais utiliser les éponges ce sont les éponges naturelles pour les aquarellistes donc vous pouvez les acheter en blocs de 6 8 éponges qu'est ce que je fais je prends je mets l'éponge dans l'eau j'enlève de l'eau qui entre donc je l'éponge elle doit devenir souple et très facile à utiliser et qu'est ce que je fais je commence à créer les nuages donc là il est déjà sale donc ce que je fais je nettoie dans l'eau gamme gobelet je vais mettre le gobelet ici comme ça vous vous pouvez voir je nettoie dans le gobelet éponge il est là et je continue à faire les nuages comme vous voyez la différence je vais vous montrer après la différence parce qu'elle avec les éponges on arrive à faire les bords du nuage qui se font dans le ciel j'oublie pas de nettoyer à chaque fois parce que sinon la couleur bleue il va venir sur les nuages blancs donc ça et je peux faire à la forme que je souhaite avec cette technique de mes nuages c'est parfait ça me voit comme ça bien sûr qu'après l'utilisation je nettoie l'éponge je le nettoie bien et je veux la laisse sécher donc je les nettoyer dans le gobelet et les comme ça et là qu'est ce que je fais je vais reprendre la courière la courière violet qu'on a créé tout à l'heure pour ajouter quelques touches ce sont les ombres dans les nuages je les ajoute je peux reprendre un peu de la courière orange bien sûr que si j'ai envie je peux refaire la courière violet et je peux retravailler un peu plus les nuages je peux faire les vraies ombres par exemple là il y a l'ombre qui apparaît ici peut-être un deuxième qui apparaît là qu'est ce que je fais j'ai mis la courière je nettoie le pinceau j'enlève de l'eau qui entre en utilisant le bout du papier debout de ce balan et j'estompe voyez là j'estompe là je reprends la courière et je peux faire les ombres encore là où il y a le bas des nuages et pareil j'estompe voilà donc là vous pouvez voir la deuxième technique pour faire les nuages et on va faire un troisième technique c'est la technique que je préfère vous allez voir la différence alors pour commencer la troisième technique ce que je fais je vais d'abord mettre de l'eau en haut du papier je mets de l'eau et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais créer la courière violette pour les ombres vous pouvez utiliser la courière gris vous pouvez faire la courière plus bleutée ou comme je dis vous pouvez utiliser les courrières orange donc ça c'est à vous de voir et là ce que je vais faire il y a déjà de l'eau sur le papier donc là j'enlève l'eau qui est un trou sur le pinceau en utilisant le bout du papier et je commence vous voyez comment je touche le papier je fais ce geste pour créer les ombres sur mon futur sur un nuage si vous voyez que comme il y a déjà beaucoup d'eau si la peinture elle part trop donc vous nettoyez le pinceau vous enlève le qui est un trou et vous repassez encore j'ai envie d'ajouter un peu plus de la courière bleu ultramarine j'ajoute quelques touches ce que l'on peut faire on peut ajouter la courière là je sais pas c'est quelle courière dans ma palette van gogh gris de pain c'est bien j'utilise pas les couleurs noires dans ma peinture parce que si vous utilisez la courière noire c'est la courière noire qui va attirer toute attention de votre tableau donc vous allez si vous faites un animal vous faites vous peignez un chat et vous allez ajouter la courière noire pour faire les moustaches je vous rassure que tout le monde vont regarder que les moustaches du chat donc pour ne pas avoir cet effet utiliser les couleurs grises neutral tint gris de pain donc les autres couleurs grises donc là j'ai créé et j'ai fait les ombres dans mes futurs nuages et là je prends la courière bleue je prends la courière bleue et qu'est-ce que je commence à faire je tourne mon pinceau pour trouver la forme originale pour les nuages ici il y a beaucoup d'eau donc il faut faire attention ici j'ai un autre nuage on peut faire comme si ici le nuage se sépare un peu et je descends je descends ici on va un peu plus travailler le nuage si je vois qu'il y a la courière qui vient par exemple l'article Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je viens caresser le papier ici et j'enlève la couleur qui est en trop. Donc là, j'ai envie d'ajouter encore plus de la couleur bleue ultramarine. Donc là, comme je l'ai dit, vous pouvez travailler et retravailler les nuages. Donc là, je vais juste ajouter un peu de la couleur verte pour montrer que peut-être là, il y a un petit champ. La couleur est trop agressive, ça doit être vert émeraude. Et j'ajoute la couleur bleue pour calmer un peu la couleur verte. Là, j'ajoute juste le pinceau propre avec de l'eau. J'amène ça vers le haut. Donc là, je peux encore retravailler les nuages. Par exemple, s'il me manque des ombres, vous pouvez reprendre la couleur grise et ajouter quelques touches de la couleur grise. Ensuite, vous pouvez travailler sur les nuages jusqu'à le moment que le papier est sec. Là, mon papier est toujours mouillé. Donc je peux continuer à faire mes nuages. Par exemple, là, je me dis, il me manque de la couleur claire. Donc je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau et par exemple, là, je peux retrouver les parties claires. Donc je caresse le papier pour retrouver la couleur claire. Ici, ce qu'on peut faire, on peut aussi retravailler un peu. Donc je ne travaille qu'avec de l'eau. Ça, c'est important. Donc le pinceau, il doit être bien propre et j'utilise que de l'eau. Si j'ai envie, je peux toujours retravailler un peu plus les ombres à l'intérieur des nuages. Je refais la couleur violette et je peux ajouter quelques touches. Je peux ajouter quelques touches de la couleur grise. Donc les nuages, essayez de ne pas les faire blancs sans aucun couleur à l'intérieur. Essayez de toujours trouver la couleur que vous pouvez mettre à l'intérieur. Là, ce que je vais faire pour finir un peu plus, je vais ajouter de la courrier jaune pour ne pas avoir partie blanche. Et je vais sécher le tableau. J'ai séché le tableau et là, si j'ai envie, je peux retravailler un peu. Cette partie-là, que je peux ajouter. Là, j'ai pris juste la courrier vert que je mélangeais un tout petit peu avec la courrier ultra marine pour ajouter l'arrière-plan et là, je travaille le pinceau presque sec à plat pour trouver, pour pouvoir faire les détails comme ça. Et là, si j'ai envie de faire ressortir le plombier blanc, je peux ajouter quelques herbes qui sortent, les herbes ne peuvent pas non plus être de la courrier unicoureur. Donc, si vous faites les herbes plus claires, c'est très bien. Mais ajoutez la courrier ultra marine et ajoutez quelques touches de la courrier plus foncée. et ça va ajouter tout de suite plus de réalisme si vous utilisez deux coureurs. Donc là, c'est parfait. Et comme vous voyez, les nuages se font dans le ciel. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Et si j'ai envie, je peux ajouter quelques oiseaux qui volent. Dans le ciel. Et voilà. Aujourd'hui, on a appris trois façons, trois techniques de créer les nuages en aquarelle. Donc, la première technique, c'était en utilisant le bout de papier, bout de ce palan. Et vous pouvez arriver à faire les nuages comme ça. Deuxième technique, en utilisant la petite éponge qui nous fait les nuages comme ça, qui se font un peu dans le ciel. Et troisième technique, c'est la technique quand on mouille le papier. On ajoute d'abord les ombres là où on souhaite retrouver les nuages. Et juste après, on ajoute la coureur bleue pour créer le ciel bleu. Donc, quand vous faites cet exercice, n'hésitez pas de marquer. Par exemple, là, j'écris que c'est le issue-tout. Ici, c'était l'éponge. Pour ne pas oublier quelle technique vous avez utilisée. Ici, vous écrivez papier mouillé, par exemple. Donc là, je peux écrire papier mouillé. Donc là, n'hésitez pas de faire cet exercice. Ça va vous aider de comprendre mieux les techniques différentes. Et vous choisissez la technique qui vous plaît. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram pour ne pas rater les futures vidéos. Likez et commentez cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.